Est-ce que les conseillers du ministre sont toujours du même bord politique que le ministre ou est-ce qu'ils s'entourent de personnes de différents horizons ? Alors ça c'est une bonne question, j'ai moi-même été conseiller de ministre. Conseiller un ministre, c'est faire partie de son équipe resserrée. Conseiller un ministre, c'est un métier, mais c'est aussi un engagement personnel. Est-ce que tu peux conseiller un ministre sans partager ses opinions politiques ? Oui, tu peux, mais quel intérêt ? Est-ce que tu as envie de te lever tous les matins à 6h pour bosser comme un chien dans une politique dans laquelle tu ne crois pas ? Il n'y a pas grand monde qui le fait. Est-ce que le ministre a envie de s'entourer de gens qui vont bosser pour lui, mais qui ne croient pas en lui ? Bah non, il ne va pas les embaucher. Pose-toi la question dans l'autre sens. Est-ce que toi tu irais bosser pour quelqu'un que tu détestes ? Pas forcément à titre personnel, tu peux même bien l'aimer à titre personnel. Mais est-ce que tu es prêt à te lever tous les matins pour mettre en place une politique publique qui est contraire à tes convictions personnelles ? Bah non. Perso je me pose la question de mon engagement en fonction publique si le gouvernement tombe à l'extrême droite. C'est une question difficile bien sûr. Beaucoup de fonctionnaires ont démissionné de leur fonction au moment de l'arrivée de Philippe Pétain à la tête du gouvernement en 1940. Un avis opposé ne serait pas d'autant plus utile en politique dans chaque ministère comme un troisième homme. T'inquiète pas, quand t'es ministre, des opinions contraires à la tienne t'en entendent tous les jours. Quand tu t'entoures de personnes qui bossent avec toi, t'as besoin d'une équipe. T'as besoin de gens qui y croient. T'as besoin de gens qui bossent. Qui vont s'arracher au boulot pour défendre ta politique. Enfin je veux dire, être conseiller d'un ministre, c'est essentiellement aller se coltiner des engueulades matin, midi et soir avec des députés d'opposition, avec d'autres ministères, avec des hauts fonctionnaires qui veulent rien entendre, etc. Enfin c'est, il faut se battre. C'est ça mener des combats politiques. T'arrêteras te lever le tour le matin. Constitutionnellement parlant, est-il possible de faire des référendums de projet, projet 1, projet 2, projet 3, au lieu de référendums binaires, oui, non ? Alors c'est une bonne question. Je me souviens que c'est une question qui avait été abordée au moment de la réforme des institutions qui avait été prévue par Macron. Il y avait eu une note qui avait été écrite par des constitutionnalistes qui proposaient effectivement de faire des référendums à choix multiples en disant que rien ne l'empêche dans la loi, qu'on peut très bien faire voter une loi référendaire qui prévoit plusieurs options. Pour répondre à ta question, ça n'a jamais été fait. Est-ce que c'est possible ? Il faudrait que le conseil constitutionnel se prononce dessus. Mais je me souviens qu'il y avait des auteurs de doctrine, des chercheurs et tout, qui avaient dit en vrai rien ne l'empêche, on pourrait imaginer. Il y avait aussi une question qui avait été posée, je me souviens, c'était Dominique Rousseau qui avait écrit une note, c'était dans Le Monde, il avait fait un article dans Le Monde qui a lieu en même temps qu'une élection. Genre, t'as deux urnes côte à côte, t'as une urne pour l'élection, genre municipale, tu mets ton bulletin, et t'as une urne à côté pour le référendum. C'est pas ça aux USA ? Alors non, aux USA, c'est des référendums locaux. Alors ça, il y en a plein. Quand tu vas voter aux USA, tu votes pour un milliard de trucs, t'as un bulletin de vote long comme ça et tu coches. Les élections américaines, c'est un délire. Quand est-ce que le gouvernement rencontre de son action auprès de nous ? Tous les mardis, en direct, sur la chaîne Twitch de Jean Maciès, à l'occasion de la séance des questions d'actualité au gouvernement qui sont posées par nos représentants, qui s'appellent les députés, et qui ont la charge du contrôle de l'action du gouvernement. Mais également en commission, à l'occasion des auditions, mais également dans les visites sur place et sur pièce, menées par les députés, mais également lors des séances de questions orales sans débat. Quand je vous disais qu'être ministre, ça consiste à passer son temps à se faire engueuler, je plaisante pas. Être ministre, c'est commencer par une interview dans une matinale de radio à 7h30 du matin, où tu te fais engueuler par un journaliste qui connaît rien à tes dossiers, mais qui t'en fout plein la gueule sur des enjeux politiques, politiciennes. Ensuite, t'as un petit déjeuner de travail avec le ministre du budget qui va t'engueuler parce que t'es qu'une merde et que de toute façon, il va réduire ton budget parce que t'es qu'un con. T'as une interview au téléphone avec un journaliste de presse écrite qui te repose les mêmes questions nulles que le matin en matinale, alors que c'est pas du tout ton sujet du jour, mais apparemment c'est ça que ça excite les journalistes. Ensuite, tu vas à l'Assemblée nationale à 10h pour une audition en commission où tu vas te faire taper sur la gueule par tous les députés d'opposition qui vont t'en foutre plein la tronche. Ensuite, tu déjeunes avec une cohorte de représentants associatifs qui viennent se plaindre auprès de toi parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les territoires et que du coup, ils peuvent pas mener une action machin. Ensuite, à 14h, t'as le temps de te faire un petit pipi, c'est le premier de la journée, t'en es à ton 17ème café et ainsi de suite. Voilà, c'est ça être ministre. Quand je vous dis que mener des politiques publiques, c'est mener une bataille, la notion de bataille, elle est physique pour les ministres. T'as 4h de sommeil, tu vas te faire taper sur la tronche toute la journée et c'est parti. On a une opposition impuissante à l'Assemblée Nationale, un exécutif qui ne reconnaît aucune légitimité ni à la mobilisation citoyenne, ni aux corps intermédiaires et un ministre de l'Intérieur à 200 à l'heure sur l'autoroute de l'autoritarisme. Concrètement, il reste quoi comme garde-fou ? C'est une question intéressante que tu soulèves quand tu dis qu'on a une opposition impuissante à l'Assemblée Nationale. Il faut bien comprendre un truc qui est important à comprendre, c'est que par définition, l'opposition est impuissante. Le fait majoritaire, le principe du fait majoritaire dans une démocratie, c'est que c'est la majorité qui dirige, qui décide. Quand vous êtes minoritaire, par définition, vous n'avez pas le pouvoir. Donc vous êtes impuissant au niveau premier du terme. Le rôle de l'opposition, c'est donc de tenter de faire changer de cap la majorité et son gouvernement en apportant des arguments, en présentant des amendements, en proposant des procédures, en saisissant le conseil constitutionnel, etc. L'opposition ne peut pas être majoritaire à l'Assemblée. Néanmoins, l'opposition peut parvenir à affaiblir politiquement un gouvernement et sa majorité. Est-ce que l'opposition est impuissante aujourd'hui ? L'opposition, elle a réussi à mettre plusieurs millions de personnes dans la rue contre le projet de loi, à faire monter la pression contre le gouvernement. La constitution, elle a réussi à démontrer avec des arguments l'injustice du projet de loi que beaucoup de Français ont bien en tête. Quand on dit que 90% des actifs sont opposés à la réforme des retraites, c'est grâce au travail des oppositions qui ont apporté des arguments, des analyses, qui ont mené le combat à l'Assemblée nationale, etc. Les oppositions ont réussi à obtenir la démonstration que le gouvernement n'a pas de majorité. Le gouvernement a réussi à forcer un 49-3, ce qui est une forme de victoire à l'envers. Ils ont réussi à démontrer que le gouvernement ne pouvait pas réformer le pays sans 49-3. C'est une forme de victoire. L'opposition a réussi à démontrer que le gouvernement ne tient qu'à 9 voix près à l'Assemblée. C'est très affaiblissant pour Elisabeth Borne. Si elle est sur un siège éjectable aujourd'hui, c'est grâce à l'opposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont démontré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, attention, tout ça est à double tranchant. Emmanuel Macron n'a pas tort dans son interview lorsqu'il explique qu'il n'y a pas de majorité alternative. C'est vrai. Il aurait pu préciser qu'il n'y a pas de majorité du tout à l'Assemblée nationale. Ou alors sur des textes pas aussi importants qu'une réforme d'ampleur comme celle des retraites. Évidemment, je suis un légaliste, institutionnaliste, juriste, mais tout ça. Je rappelle toujours que la démocratie, ce n'est pas que les institutions. La démocratie, c'est une culture. C'est une pratique du pouvoir. Et je reconnais, évidemment, que le 49-3, c'est une démocratie affaiblie. Des millions de manifestants dans les rues qui ne sont pas écoutés par le gouvernement, c'est une démocratie affaiblie. Gérald Darmanin, qui parle de terrorisme intellectuel à propos de la gauche, c'est de l'affaiblissement de la démocratie. Parfois, je peux donner cette impression-là. Je suis désolé, c'est parce que je parle beaucoup des institutions, mais vous ne m'entendrez pas dire que « Ah ben, les gens vont voter Macron, il a été élu, alors la démocratie, c'est que Macron, il fait ce qu'il veut. » Ça, non. Et quand Jean-Luc Mélenchon sera élu président de la République, comme ça, on va être très clair, je ferai la même chose. Quand les gens viendront me dire « Ouais, mais enfin, c'est bon, il a été élu, donc l'avenir en commun doit s'appliquer. » Attention ! Il y a des corps intermédiaires, il y a des négociations, il y a une opposition. La démocratie doit être respectée aussi, là aussi, avec les médias, la liberté de la presse, la liberté d'association. La démocratie ne s'arrête pas à l'élection. La démocratie, c'est tous les jours. Ah pitié, on n'en peut plus de Jean-Luc. Non, mais c'est un exemple. Je disais ça pour trigger les insoumis du tchat. Au fond, ils savent que je les aime bien. J'ai qu'une hâte, c'est de voir comment est-ce que la France insoumise va gérer le maintien de l'ordre dans les manifestations quand elle sera au pouvoir. Il n'y aura pas de manif. Pas de critique sur les chroniqueurs, mais est-ce qu'il y aura dans les prochaines émissions plus de diversité de positionnement politique des chroniqueurs ? Oui, je le souhaite. Je vais vous le dire assez clairement, on va se dire les choses. Déjà que je galère à avoir des membres du gouvernement ou de la majorité sur mon plateau. Vous imaginez avoir des chroniqueurs ? Les gens qui prennent la parole pour soutenir le gouvernement, ils ne courent pas les rues en ce moment. Ce n'est pas très à la mode en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que ça fait un peu meeting LFI. Oui, je sais, je sais, je sais. J'en suis navré, on essaie quand même de faire la meilleure émission politique possible, mais on fait aussi avec ce qu'on a. Et des personnalités d'internet, de droite, non raciste, déjà ça ne court pas les rues. Plus comme moi, je ne veux pas de militants, je ne veux pas de porte-parole de partis, je ne veux pas d'élus. Le cahier des charges est un peu compliqué pour avoir des chroniqueurs de qualité. Mais après, bon, je fais ce que je peux. On ne peut pas contenter tout le monde et on ne pourra jamais contenter tout le monde. Et ça, ce n'est pas grave, ça, il faut l'accepter. On essaie quand même de faire au mieux, en gardant en tête l'ambition éditoriale du projet. Donc voilà, on avance et on est très fiers de le faire et de vous proposer cette belle émission. Et on est content qu'elle vous plaise. Mais de toutes les façons, Baxit est une émission, je le redis encore une fois, qui n'a pas vocation à plaire aux militants politiques, aux personnes engagées. Je me fais engueuler toute la journée par des militants LFI ou des militants d'extrême droite ou des militants macronistes, etc., qui trouvent que l'émission, elle est trop ceci ou pas assez cela. Toujours dans des sens différents, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et moi, à chaque fois, je ne leur réponds pas parce que je n'ai pas que ça à foutre. Mais à chaque fois, dans ma tête, je me dis, mais putain, les mecs, si vous n'avez toujours pas compris que l'émission, elle ne s'adresse pas à vous, vous devriez aborder plus d'économies en vrai. Alors, tu vois, regarde, demain, on va recevoir le ministre de l'Industrie. Je te fiche mon billet que dans trois jours, dans le chat, je vais avoir un message de quelqu'un qui me dit vous devriez parler plus d'école, je trouve, ou alors vous devriez parler plus de santé, ou alors vous devriez parler plus d'environnement. Les injonctions contradictoires, c'est en permanence. Baxit, c'est le bon exemple, quoi. Je suis content parce que, encore une fois, regarde, la tête froide, ça fait quand même huit ans que je fais des projets de politique sur Twitch, etc., je sais bien comment ça marche. Les gens qui me font des retours critiques sur Baxit, je prends toujours ça d'abord pour une volonté que Baxit s'améliore. Donc c'est déjà cool que les gens me fassent part de leur critique. Donc c'est chouette, merci de vouloir que Baxit vous plaise davantage, etc. Je redis, encore une fois, que ça ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, on peut quand même faire des trucs bien. Sous-titrage ST' 501